Welcome back, M.I.A. L'ego, notre ennemi. C'est pour me souvenir de mettre le mien de côté. M.I.A. est une popstar sans l'ego ni les manières. Enceinte au 9e mois sur la scène des Grammy Awards ou dressant son majeur lors du Super Bowl, elle sait agacer l'industrie musicale et ses conventions. En 11 ans de carrière et 5 albums, M.I.A. est restée fidèle à sa démarche engagée et a su combiner succès commercial et anti-conformisme. La chanteuse de 41 ans cultive un esprit fondeur qu'elle partage avec son homonyme, la déesse hindoue Matangi. C'est la déesse de la musique, de la parole et de la liberté d'expression. Elle représente les marginaux, les laissés pour compte et les intouchables. Ce sont justement des sujets qui me tiennent à cœur et où mes prises de position m'ont valu des blâmes. Meilleur exemple à ce jour, le clip controversé de la chanson Borders qu'elle a elle-même réalisée. La chanteuse assume sa mise en scène choc à la hauteur de la crise qui frappe les réfugiés en Méditerranée. On est en train de nous habituer à considérer les réfugiés comme des espèces de monstres terribles venus nous envahir. On attise la peur et la haine à longueur de journée. Tout ce qu'on peut faire contre ça, c'est d'insister sur les aspects positifs des mouvements de population. Le multiculturalisme peut faire énormément de bien à la créativité. et à la société. Les exclus d'aujourd'hui détiennent peut-être la solution au problème de demain. MIA connaît son sujet. Sa famille, membre de la minorité tamoule du Sri Lanka, a fui son pays pour atterrir en Grande-Bretagne dans les années 80. J'avais 10 ans quand on a débarqué. Pendant 4 mois, on a été hébergés dans des foyers avant qu'on nous attribue un logement social dans un quartier de Londres. Notre immeuble était presque exclusivement occupé par des Blancs et l'environnement était très, très raciste. À part nous, il y avait une seule autre famille d'Asie, des Pakistanais. On ne comprenait pas ce qui nous arrivait. On était complètement déboussolés. J'ai complètement coupé les ponts avec mes origines et mon passé. Je ne voulais plus être Sri Lankaise. Je refusais d'avoir un statut de réfugié. Ça a duré toute ma jeunesse, jusqu'au jour où je suis retournée dans mon pays d'origine. J'avais environ 20 ans. Je sais ce que c'est d'être stigmatisée, d'avoir honte de ses origines. Mais ce sont ces aspects-là qui font l'intérêt d'une personnalité. Aujourd'hui, M.I.A. soutient activement et ouvertement la cause du mouvement indépendantiste tamoule, comme ici à la télévision anglaise. À l'époque, ma maison de disques m'a dit en substance « Tu as le droit d'avoir tes opinions. Tu es parfaitement libre dans tes créations visuelles. Tu peux porter les habits que tu veux. On est d'accord pour promouvoir le DJ avec lequel tu travailles et en faire une superstar. On accepte toutes tes idées, ton stylisme, tes choix artistiques, tes clips. Mais on n'est pas à l'aise avec toute cette affaire tamoule. Ça ne nous intéresse pas. Pourquoi tu nous parles d'oppression ? T'as réussi dans la vie, alors laisse filer. Sauf que je ne peux pas. M.I.A. continue donc d'aborder les sujets qui fâchent. Dans le clip de Born Free, métaphore du nettoyage ethnique, de jeunes gens roux sont lâchés dans la nature et traqués comme des bêtes. M.I.A. prend le micro quand les autres se taisent. Mais pour combien de temps encore ? Je prends de l'âge. Je rêverais de me retirer sur une île déserte plutôt que de continuer à m'engager, comme je le fais avec ma musique. Sauf que je ne vois pas qui pourrait me succéder dans les temps qui viennent. Où sont les artistes pop qui profitent de leur statut pour défendre des causes ?